Pour nous, c'est un dispositif qu'on a mis en place depuis 6 ans à l'association. Et il est intéressant parce que c'est une forme d'engagement qu'on n'avait pas chez nous et qui nous a permis de rejoindre des jeunes qu'on n'avait pas par les autres formes d'engagement qu'on proposait. On pense que c'est complémentaire à ces autres formes d'engagement, donc c'est intéressant sur ce point-là. Sa force, c'est qu'il permet à des jeunes qui n'ont pas vraiment la démarche d'engagement au départ de petit à petit cheminer sur cette question-là et de se forger des convictions citoyennes dans la rencontre d'une mission et dans la rencontre d'autres jeunes. Parce qu'effectivement, dans le service civique, il y a quand même cette dimension de rencontre avec une génération et d'échanger autour de questions citoyennes. Pour nous, la généralisation, elle doit être progressive. Elle doit d'abord assurer la qualité des missions et donc renforcer effectivement l'accompagnement des structures et du tutorat par l'agence du service civique ou d'autres moyens. Mais il faut vraiment qu'on assoie la compétence sur le tutorat et la démarche d'accueil de ces volontaires. Et qu'on renforce aussi toute la partie sur la formation civique et citoyenne qui pour nous est le cœur de ce dispositif qui est intéressant et qui fait la différence avec d'autres formes d'engagement. C'est que ces jeunes-là puissent, alors qu'ils sont dans les prémices de leur conviction, apprendre à commencer à débattre autour de ces sujets-là, à avoir des positions. Et aussi qu'on renforce une autre dimension qui n'est peut-être pas assez présente, c'est les échanges entre volontaires au cours de leur mission, de manière à ce qu'ils se forgent une vision du service civique et qu'ils aussi soient acteurs de ce dispositif et le fassent bouger. C'est bon, c'est bon.